Aux problèmes africains, des solutions africaines en priorité. Des propos des ministres burkinabés, maliens et nigériens en charge des affaires étrangères à cette assemblée de gouvernants, de partenaires, d'organisations sous-régionales, internationales et autres décideurs. Avec l'Alliance des États du Sahel au centre des échanges, face à ces décideurs, les représentants de l'AES réaffirment leur engagement à poursuivre la mise en œuvre de l'Alliance. Le Mali, le Burkina, le Niger sont tous des pays en transition. C'est des pays qui ont eu aussi un différent très profond avec le reste des pays de la CDAO pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer dans nos États. Il y a une crise très profonde qui dépasse juste le label de coup d'État parce que si on prend le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ce sont des pays qui avaient perdu entre 40 et 60% de leur territoire dû à l'insécurité, au terrorisme, à l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstructuré et déstabilisé toute la région. Et ce matin, dans le panel sur la démocratie, on est revenu encore dessus pour dire que oui, mais tout le monde veut la démocratie. C'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États. Et nos interlocuteurs sont en train de préparer des élections. Donc, on ne peut pas se comprendre. Donc, je pense que ça, ça nous a amenés dans un différent extrêmement profond avec le reste de la région. Et des sanctions ont été imposées à nos pays. Une gouvernance améliorée qui tienne compte des priorités des peuples du Sahel, c'est tout l'enjeu de la création de l'AES, soutiennent ses représentants. Ils condamnent cependant toute forme de passivité et de diabolisation à l'encontre de l'organisation. Il n'y a aucun traité, aucun texte de la CEDEAO qui est prévu qu'on puisse fermer les frontières. Jusqu'à demain, j'espère que les juristes pourront nous donner la réponse. On a utilisé l'Union économique et monétaire pour fermer nos banques centrales, pour fermer nos comptes bancaires des États, pour affamer les populations. Dans le cas du Niger, même les médicaments n'étaient pas autorisés. Pourtant, l'article 4 du statut de la Banque centrale, indique que la banque ne peut recevoir d'injonction d'aucun autre organe, fut-il l'organe des chefs d'État. Mais ça a été fait. Et sur un possible retour des pays membres de l'AES dans la CEDEAO, les ministres de l'Alliance maintiennent le cap du non-retour et définissent de nouvelles orientations. Parce qu'une organisation qui est faite pour intégrer, si elle commence à désintégrer, elle attaque son ADN. Et ça a créé un fossé entre nous. On a essayé d'expliquer à nos amis de la CEDEAO, la suspension ne veut pas dire ostracisme et exclusion. On dit, si vous ne faites pas attention avec la politique des sanctions, on va aller vers une cassure. Parce que même si on est suspendu, il y a un minimum d'engagement. On dit, il faut que l'engagement reste sur trois questions. 1. Si vous discutez des questions qui touchent à nos pays, appelez-nous au moins pour 15 minutes. Écoutez-nous, on quitte la salle. 2. Si vous discutez des questions de sécurité, ça ne peut pas se faire sans le Mali, sans le Burkina. À l'époque, j'étais avec, on était trois, ministre des Affaires étrangères, le Burkina, le Mali et la Guinée à l'époque. Et le troisième élément, on a dit, si il y a des questions humanitaires, ça ne peut pas se faire sans nous. Et on nous a dit, mais pourquoi on a demandé ça ? On a même accru les sanctions, on a ajouté les ministres des Affaires étrangères et même les chefs d'État. Ça nous amène à la cassure. Les fondamentaux de l'AES étant présentés dans les détails à l'Assemblée, Libre Choy est laissé à ses partenaires et représentants d'organisations intergouvernementales d'adhérer le nouveau dynamisme promu dans le Sahel. À partir de ce forum de Kranz-Montana, il fixe ainsi les bases d'un nouveau partenariat entre les États du Sahel et le reste du monde. L'intervention donc des ministres des Affaires étrangères au forum Kranz-Montana à Bruxelles.